Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir au sein de cette vidéo trois opportunités très intéressantes pour ce week-end en termes de prise de position. Et on va parler aussi du tournant que vont prendre les crypto-monnaies au cours de cette année, notamment grâce à la guerre. On va voir tout ça au sein de cette vidéo, donc de l'analyse de marché, de l'analyse technique, de la prise de position, des trades et de l'actualité du fondamental. Donc une vidéo assez complète, mais qui sera aussi assez rapide parce que le but, ce n'est pas de vous noyer d'informations une fois de plus. Donc voilà, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à lâcher un petit like tout simplement en fin de vidéo si celle-ci vous aura plu. Voilà, la chaîne, excusez-moi, je n'étais pas sur le bon endroit. Voilà, donc on va pouvoir commencer tout de suite. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est pour l'instant sur un week-end qui commence dans le rouge. Après une très très belle semaine et de très belles performances, pour l'instant, on commence le week-end dans le rouge. Comment expliquer cela ? Eh bien, tout simplement, le Bitcoin qui est rejeté pour le moment sur le haut de son range en daily, comme vous le voyez juste ici. Donc là, c'est clairement un niveau clé qu'il va falloir dépasser. Et là, vous voyez que pour le moment, on semble être rejeté tout simplement par le haut de ce range. L'objectif est si on arrive à casser justement ce range par le haut, alors on viendra chercher très très rapidement les 48 000 dollars, qui est une chose assez intéressante. Maintenant, attention, si on est définitivement rejeté, alors je pense qu'on reviendra tester ici le support des 42 500 dollars dans les prochains jours. Première opportunité, donc comme je vous le disais, pour ce week-end sur le Bitcoin justement. Selon moi, on devrait revenir tester le haut du range une deuxième fois. Vous voyez qu'on était venu le tester hier soir et je pense qu'on devrait y revenir. On évolue pour le moment au sein de ce triangle de compression justement en M15. Je m'attends personnellement à une cassure par le haut. Je pense que cela devrait se faire probablement en fin de journée ou demain matin, puisque vous voyez qu'on arrive très très rapidement déjà à l'issue de ce triangle de compression. La petite chose qui est dommage, c'est qu'on avait ici bien le nuage qui nous servait jusqu'à maintenant de support. Malheureusement, on est repassé en dessous et donc il va potentiellement faire office de résistance et nous compliquer un petit peu la tâche dans la cassure justement de ce pattern. Donc on va surveiller ça. Maintenant, situation inverse. Si on était amené à casser ce pattern par le bas, alors autre position qui pourrait être très intéressante à prendre, cette fois-ci en short, bien attendre comme d'habitude, confirmation de cassure. Et là, on viendrait selon moi chercher les 43 400 dollars dans un premier temps avec le plat du nuage ici. Si vous voulez prendre un peu plus de risques, vous pouvez tout à fait mettre votre take profit bien plus bas. En termes de stop loss, assez serré. Personnellement, je le placerais quasiment à l'entrée en fait tout simplement du pattern au niveau des 44 200 dollars. Pourquoi ? Parce que selon moi, si on réintègre le pattern, alors on ira ensuite chercher rapidement une cassure. Donc attention, stop loss assez serré, ce qui permet du coup d'avoir un ratio risque récompense très intéressant. Donc voilà deux positions qui peuvent être intéressantes pour le Bitcoin en fonction de si on arrive à une cassure par le haut ou par le bas. Voilà un petit peu la première opportunité du week-end qui me semblait intéressante à vous partager. La deuxième se situe tout simplement sur le CHZ. CHZ dont on a déjà parlé hier et qui performe plutôt bien ces derniers jours, qui évolue lui aussi au sein de ce triangle de compression en M15. Donc la même situation, on attend bien une confirmation de cassure tout simplement pour prendre position. Donc moi, ça sera autour des 24 centimes 40. Un take profit, un premier take profit en tout cas sur le haut du pattern en direction des 25 centimes 20. Et un stop loss assez serré là aussi au niveau du support ici avec la Tenkan et le nuage au niveau des 24 centimes tout simplement tout pied. Voilà, situation similaire que précédemment sur le Bitcoin. Si on était amené à avoir une cassure par le bas, alors même chose, on pourrait prendre position en short avec cette fois-ci un take profit assez bas. Moi, je le mettrais vraiment dès les premières bougies juste ici. Soit au niveau des 22 centimes 60, soit un petit peu plus bas au niveau de la Kijun, ici que vous voyez qui va faire office de support au niveau des 22 centimes 40. Dans tous les cas, ça permet d'avoir un ratio risque récompense qui sera très intéressant puisque là, même situation, on mettra un stop loss très très serré en cas de réintégration. Ce qui permet donc, vous le voyez, d'avoir un ratio risque récompense de 4,95. Voilà, c'est tout à fait correct, c'est même quasiment parfait. Donc là aussi, deux opportunités très intéressantes à prendre, à saisir sur le CAG. Enfin, on va regarder la troisième opportunité qui est cette fois-ci sur le DOT et qui est pour moi peut-être la plus intéressante des trois. Pourquoi ? Premièrement, puisqu'on évolue très très bien au sein de ce triangle aussi de compression en M15, on a en plus de ça validé un double bottom. Ici, la figure en W qui, je le rappelle, est un schéma de retournement de tendance haussier, donc très intéressant. Là, vous voyez en plus qu'on a cassé, on a confirmé la cassure de ce pattern, on a validé le pullback. Donc là, ce qui pourrait être intéressant, vous voyez que j'avais mis un prix d'entrée à 21. Et bien, étant donné qu'on a validé le pullback, on pourrait très bien rentrer, selon moi, dès maintenant sur le DOT. Et donc, ce qui permettrait d'augmenter notre ratio risque récompense et de le faire passer à 3,26. Donc là, clairement, étant donné qu'on a validé le pullback et validé la cassure, on pourrait rentrer en market directement sur le DOT. Même chose avec un stop loss assez serré, comme vous le voyez juste ici, avec le support des 20,60$ aidé par le nuage d'Ishimoku. Même situation, si jamais on était amené à réintégrer et ensuite casser par le bas, on pourrait prendre un short. de la même manière que sur les opportunités précédentes. Mais là, vraiment, on a quand même plusieurs indicateurs ultra intéressants qui devraient nous permettre de venir chercher des targets assez intéressants. Donc, premier target, comme je vous disais, au niveau des 21,50$. Et ensuite, on pourrait se fixer des targets en direction des 22$, puis 22,23$ à moyen terme, même à court terme, je dirais, pour le DOT. Donc, voilà un petit peu la situation. Vous voyez, c'est trois opportunités qui me semblent assez intéressantes pour ce week-end. Évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Je vous partage uniquement les positions que j'ai prises et les situations qu'on peut expérimenter et identifier sur le marché pour ce week-end. Mais voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. On va passer maintenant un petit peu plus à de l'actualité. Et je vous en parlais ce matin en analyse sur TikTok. C'est les crypto-monnaies qui pourraient prendre un gros tournant, notamment grâce à la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la Russie pourrait désormais accepter directement le Bitcoin comme moyen de paiement pour vendre son gaz, vendre son électricité, vendre ses matières premières à l'Union européenne. Donc, voilà, dans un premier temps, ils voulaient justement vendre ses matières premières-là en rouble. Sauf qu'étant donné que le rouble a perdu énormément de valeur, ça ne convient évidemment pas à l'Union européenne. Donc là, très intéressant de voir que les crypto-monnaies et le Bitcoin en particulier vont avoir une nouvelle utilité. Et cette fois-ci, de la part des États, tout simplement, qui vont du coup les utiliser pour des échanges de matières premières, des échanges internationaux. Donc là, clairement, le Bitcoin et les crypto-monnaies vont prendre une autre dimension. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on avait surtout les entreprises qui pouvaient utiliser le Bitcoin de cette manière-là. Et là, si on commence à avoir des États qui utilisent directement les crypto-monnaies pour cette utilité, alors ça devrait vraiment prendre une autre grosse dimension. Et de toute façon, on le ressent sur le marché, évidemment, depuis plusieurs semaines. Je pense que la belle augmentation que nous fait le Bitcoin depuis plusieurs semaines n'est pas expliquée par le conflit russe-Ukraine, mais engendrée en partie par le conflit qui, selon moi, encourage justement cette hausse qui nous permet de retrouver des volumes intéressants, de retrouver un certain niveau de liquidité et d'une dynamisme sur le marché. Donc, on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Est-ce que réellement la Russie va réussir à faire accepter ça aux autres pays et notamment à l'Union européenne ? Je ne sais pas. Mais vraiment, je pense que cette guerre va permettre aux crypto-monnaies de prendre un gros, gros tournant, une nouvelle utilisation et aussi une démocratisation puisque là, avec la guerre, dans les médias, on entend plus en plus de parler justement des crypto-monnaies, du Bitcoin, etc. Et donc, ça va potentiellement prendre une autre dimension, une démocratisation assez importante. Aussi, au niveau de la population, puisqu'on le sait, avec justement la chute très très importante du rouble, tout simplement, alors rouble, comment c'est écrit, excusez-moi, avec la chute du rouble, tout simplement, je ne vais pas retrouver, eh bien, on a tout simplement une grosse partie de la population russe, notamment, qui a acheté énormément de Bitcoin pour protéger ses actifs, protéger son argent. Il faut savoir que voilà, le rouble, vous voyez qu'il a quand même perdu énormément de valeur depuis le début du conflit. Donc, en moyenne, on va dire entre 20 et 30 % de sa valeur. Donc ça, ça veut dire aussi que la population a perdu 20 à 30 % de son pouvoir d'achat, 20 à 30 % de son épargne. Et donc, on a une grosse partie de la population, voilà, qui s'est tournée vers le Bitcoin pour protéger justement ce pouvoir d'achat, protéger cette épargne. Et donc là aussi, ça nous a permis de retrouver des volumes assez intéressants. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la situation. On va arriver au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite donc à vous abonner. Je vous invite aussi à aller voir sur Instagram, etc., tout ce qui est en train de se passer. Je vous invite à rejoindre le canal Telegram gratuit. Le lien est dans la description de toutes les vidéos et de celle-ci aussi. Je rappelle qu'en rejoignant ce canal Telegram, vous allez avoir accès à l'intégralité, pas à l'intégralité, pardon, à un trade par jour issu de mon canal VIP. Vous allez avoir accès aussi à un espace privé de formation avec toute une série de vidéos pour vous expliquer comment prendre des trades, les effets de levier, les stop-loss, les take-profit, comment fonctionner CTX. Bref, une quantité d'informations ultra intéressante. Vous allez avoir accès, comme je vous disais, à un trade gratuit par jour issu de mon canal VIP. Et puis, vous allez avoir accès à des actualités, des lives, des articles en avant-première. Donc, ultra intéressants. Si vous voulez aller plus loin, il y a toujours les groupes VIP, minage, crypto-monnaie et NFT où là, vous allez avoir accès à l'intégralité de mes prises de position ainsi qu'à des espaces de discussion avec les autres membres de la communauté. Et pour préciser, sur le minage, je rappelle que vous avez toujours la formule VIP à seulement 10 euros en ce moment au lieu de 50. Donc, n'hésitez pas, profitez-en. On vous a mis aussi différentes offres. On peut vous livrer et installer directement du matériel à votre domicile. Et puis sinon, on vous a mis des cartes graphiques directement de disponibles sur le site internet au meilleur prix, de la meilleure qualité, etc. Donc, de toute façon, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Je vous laisse aller voir tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like si celle-ci vous aura plu. Et sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end. On se retrouve très très rapidement pour davantage de contenu, davantage de trades, davantage de connaissances et davantage d'argent. Bon après-midi à vous. C'est Alex de Crypto Learning.